Célibat des prêtres et de la polygamie. Vous êtes pour la polygamie ou pour la monogamie ? Les enfants, ils arrivent à éviter la dispersion de la rade blanche, c'est-à-dire les blancs, les oiseaux, se diminuent moins vite grâce à eux. Donc, d'une certaine manière, dans la course à l'élément humain, ils produisent quand même. C'est une polygamie, ils produisent. Donc, dans un cas est simple comme maintenant, il faudrait beaucoup d'enfants, bon, à la limite, on pourrait mettre la monogamie un peu de côté et un peu de polygamie pour... Voilà, oui, absolument. C'est ce que j'expliquais à notre ami Valentin. Je disais, un homme, il peut faire une centaine de gosses. Bon, il ne va pas dépendre d'une seule femme. Il faut tous les élever, c'est un problème. Oui, mais ça, ça peut être pris en charge. Mais, par exemple, le célibat des prêtres, ça va plutôt dans le sens de la monogamie ou de la polygamie ? Le célibat des prêtres, normalement, là, c'est vraiment... Quand il est revenu, c'est au-delà des deux, il n'y a pas de... 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 Par exemple, c'est un célibat total. Oui, mais, philosophiquement, le célibat, c'est quelqu'un qui refuse d'être enfermé dans une relation avec une femme. Oui, oui, le célibat des prêtres... Donc... Pour une meilleure pratique, une meilleure assaise personnelle, ils ont considéré, mais ça peut changer, ça. Ça, c'est du droit avec les astiques qui pourraient remettre les prêts. C'est pas une obligation. C'est pas le socle divin, ça. Non, mais... Si je suis... Ils ont fait ça pour éviter... Ensuite, au niveau des héritages, il y a des biens qui dispersent, qui ressortent des... Parce que quand le gars, il a des enfants, il y a des petits enfants qui peuvent provoquer des biens au niveau des successions, tout ça. Et l'Église perdrait aussi des avantages à ce niveau-là. Donc ils ont préféré que ce n'est pas des prêtres, s'ils acquièrent des dons, des choses, tout reste. Moi, je ne sais pas... Moi, j'ai une autre thèse que celle-là. Entre autres. Et surtout, la première chose, c'est pour une priorité morale et une priorité spirituelle en étant complètement détachés des choses matérielles. Oui. Alors, la polygamie, on est moins sous la domination d'une femme que dans la monogamie. C'est ce qui n'est pas grand-gras que j'ai. Dans la polygamie, on peut jouer les femmes des autres. Oui, donc on est moins dans une relation d'égalité. Oui. Il n'y a pas d'égalité entre le chef... Dans les gars, il y en a qui ont des femmes préférées. Oui, d'accord, mais je veux dire que... Le chef, il n'a pas intérêt à être dans un tête-à-tête, le chef. Il faut toujours qu'il ait un groupe en face de lui. Donc la polygamie, ça permet... Par exemple, notre ami Valentin, lui, il préfère que les femmes, il faut qu'elles restent à leur place. La polygamie permet plus de laisser les femmes à leur place que la monogamie. Et lui, il est en contradiction. Parce que lui, il est monogame tout en ayant une idée assez négative, enfin limitative des femmes. Si on a une idée limitative des femmes, on doit être polygame. Il ne faut pas être monogame. Et le célibat, justement, le célibat, ça n'est pas l'acceptation de la monogamie, le célibat. Non, mais je veux dire que ça ne va pas en contradiction avec la polygamie. On pourrait... Normalement, dans la société chrétienne, c'est vrai qu'une seule femme, un seul homme, parce que le Christ a une seule église. Donc normalement, ils ne veulent pas la polygamie. Mais c'est pas trop... Je vais tolérer, parce qu'ils m'ont toléré, je crois que je ne pourrais pas le faire. Mais à un certain moment, ça a été toléré. Plus de moins, plusieurs femmes... Dans la Bible, vous avez le cas de Jacob. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament... Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament... Dans l'Ancien Testament, il a eu des enfants avec quatre... Dans l'Ancien Testament, apparemment, non. Mais... Dans l'Ancien Testament, aussi. Je ne sais pas trop si ça relève vraiment de quelque chose de fixe. On ne peut pas, à un moment, accepter... On pourrait demander à des catholiques, vraiment des prêtres, si on peut accepter pour la polygamie. Pour la polygamie, en général, un homme peut prendre plusieurs femmes dans des cas espèces. Il faut reproduire un peu plus... Ce que je suis en train de dire, c'est que les protestants, eux, ils ont opté pour la monogamie. Aussi ? Non. Parce que même la hiérarchie... Non mais je parle de la... La hiérarchie protestante, il n'y a pas de... On ne prend pas le célibat. Alors que dans la hiérarchie catholique, on prend le célibat. Donc on peut dire que les protestants ont plus opté pour la polygamie, pour la monogamie. C'est-à-dire plus marquante. Alors que le catholicisme, lui, avec le célibat... Le célibat n'est pas incompatible avec le polygamie. Parce que, par exemple, moi, je peux être célibataire... Moi, je peux être célibataire et être polygame. À la limite. Donc qu'est-ce que vous pensez du conseil... On va aller dehors ? C'est pas où je crois, mais ça fait une mesure qu'il y a à l'heure. Oui. Non, mais on trouve... À cinq minutes, on va y aller. Oui. On dérace. La polygamie... Il n'y a pas de place au moins ? Non, il y a très peu de place. Il n'y a plus de même. Je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est...